Dans la fabrication, l'industrie du bois, les plantations, la construction, les restaurants, les services de nettoyage et l'agriculture, les employeurs malaisiens n'ont pas été en mesure de remplacer des centaines de milliers de travailleurs étrangers qui sont rentrés chez eux pendant la pandémie. Et le gouvernement malaisien dit que cela ne changera pas avant 2022. C'est un coup dur pour les employeurs alors que le pays a soupli les restrictions liées à la COVID et que la demande rebondit. C'est très grave et de nombreuses industries en souffrent. Nous mourrons déjà à la sortie de la pandémie. Tout retard va évidemment nous tuer. Les organisations perdent les revenus. Lorsqu'elles perdent des revenus, le gouvernement perd énormément d'impôts. Mais les malaisiens continuent d'éviter la plupart de ces emplois jugés sales, difficiles, dangereux et comme certains le voient, avilissant. Une campagne concertée de l'industrie de l'huile de palme pour recruter des locaux a connu un succès limité et une forte attrition. C'est la situation actuelle. Nous nous efforçons de faire venir des locaux parce que nous avons désespérément besoin de travailleurs au point qu'aujourd'hui, je dirais que l'industrie est proche de la rupture. Les employeurs malaisiens doivent trouver des moyens de réduire leur dépendance à l'égard de la main-d'oeuvre étrangère. Ils viennent ici parce qu'ils n'ont pas d'opportunité dans leur pays d'origine. Si les employeurs malaisiens ne le réalisent pas et ne passent pas à l'automatisation, à la technologie, vous découvrirez bientôt que cette chose appelée main-d'oeuvre étrangère n'existera pas parce que tous les pays de l'Asean croissent à un rythme rapide et ils ne viendront plus ici. La pandémie a exposé les risques de dépendre si fortement de la main-d'oeuvre étrangère et la réouverture éventuelle des frontières de la Malaisie ne sera pas une solution à long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !